bonjour bonjour vos clients viennent d'être libérés à la maison centrale, quel est votre état de sentiments ? Dieu merci, merci au bon Dieu, au Tout-Puissant Allah, merci à M. le Président de la République, merci au ministre de la Justice Garde des Sceaux, merci au directeur national de l'administration pénitentiaire, merci au régisseur, merci au gardien-chef Yabi, merci à tout le personnel de la maison centrale de Conakry. Aujourd'hui, c'est une réalité, 4 de nos clients qui étaient embastillés, qui étaient emprisonnés, arbitrairement détruits, dans des poursuites que nous avons toujours qualifiées entre bien-être de farfelues et d'infondées, ont été remis en liberté pour raison de santé. Je voulais parler de l'honorable Selou Baldé, l'honorable Ousmane Gawal Diallo, M. Cherit Ba et Ibrahima Ba. Ils sont libres, ils sont rentrés. Vous êtes venus un peu en retard, ils sont rentrés. Nous avons toujours, ça fait aujourd'hui, 8 mois, 1 jour, qu'ils étaient placés sur mandat de dépôt. Ils ont été placés sur mandat de dépôt au petit matin et dans la soirée plus tard du 16 novembre 2020. Non, ils sont venus d'eux-mêmes à la police. Personne ne pouvait croire que ces éminents hommes politiques, ces grandes personnalités de notre pays pouvaient subir ce sort. Ils sont tombés malades. Ils ont eu souffert. Ils ont rencontré toutes sortes de difficultés. Nous, avocats, depuis leur interpellation, le collectif, sans répôt ni répit, s'est battu 8 jours pour obtenir leur libération. Mais ce n'est pas fini. Et c'est loin de finir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, ici, Etienne Soropogui est en train de souffrir le martyre. Maman Di, Onivogui est là. Ismael Kondé est là. Oumar Silla, Mies Fonike Mange est là. Ils sont tous des prisonniers d'opinion. Quelqu'un dirait des prisonniers politiques. Or, nous n'avons pas besoin de prisonniers politiques dans notre pays actuel. Ils sont tous là. La liste est longue. Pas plus tard qu'hier, un autre a été poussé en prison encore. Je veux parler de M. Keouwa Bogola Abba, qui a été attrapé dans des conditions honteuses, accusé de toutes sortes d'histoires. Une malade opérée deux fois du cœur. La justice devait en tenir compte. La justice devait en tenir compte. Opérée deux fois du cœur. Qu'il n'a pas besoin d'emprisonnement. Il a été emprisonné. On a refusé d'en tenir compte. Pour les quatre qui viennent d'être libérés. Donc, les quatre qui viennent d'être libérés. Un procès sera organisé. Pourquoi ? Nous attendons le procès. Parce qu'ils sont tous dans le même dossier. Ils sont libérés avec condition. Il n'est pas sorti de Conakry. C'est présenté à toute réquisition. Nous aurions souhaité tout simplement que quand on a besoin d'eux, qu'on passe par leur avocat. Qu'on évite la méthode policière que nous connaissons. C'est-à-dire que filer un citoyen toute la journée, le soir tomber sur lui. Pas plus tard qu'hier, je le disais à M. le procureur de la République, près du tribunal de première instance de Dixine, qui m'a donné raison et qui a demandé d'ailleurs à la police d'arrêter ces méthodes. Sinon, un jour, quelqu'un va mourir dans leurs mains. Et ils seraient dans l'impossibilité de démontrer le contraire. Nous sommes dans un état civilisé. Mais qui peut fuir la police ? Qui peut fuir la gendarmerie ? Qui peut fuir la guillée ? Qui peut fuir l'état de droit ? Impossible. Quand un citoyen est en conflit avec la loi, la moindre des choses, balancez-le une convocation. S'il n'obtempère pas, passez par le procureur. Vous avez tous ce titre de réquisition. Tous les procureurs sont disponibles à cela. Au lieu de fuir une personne, cagouler toute la journée, la nuit, vous tombez sur lui. Hier, un jeune a garé sa moto à Amdalaï, il est mort. Nous sommes tous mourants. S'ils ne font pas attention, un jour viendra qu'un cardiaque va mourir enfermé. Parce que quand vous ne vous attendez à rien, vous êtes dans la circulation, on vient comme ça pour des bizarreries de rien du tout. Et en fin de compte, aujourd'hui, Souleymane Connaie est libre. Aujourd'hui, Grenade est libre. Aujourd'hui, qui encore ? Grenade qu'on a embarqué ici. Avec combien de véhicules ? C'est-à-dire ce qu'il m'avait rapporté pour Kindia. Donc allons-y conformément à la loi. Traitons les Guinéens conformément à la loi. Donc, ils sont libres quand on a besoin d'eux, qu'ils passent par leur avocat, qu'ils nous appellent. Nous, nous les ferons venir dans la manière la plus civilisée. Au lieu qu'on aille les rechercher dans le quartier encore, créer la terreur. Ce n'est pas terminé. Aujourd'hui, les sièges de l'UFDG sont fermés. Les bureaux sont fermés. Le président de l'UFDG, sa charmante épouse, honorable Fodeoussou, qui est malade, qui est malade, qui devait être opérée, qui risque de tomber dans la cécité que je touche du bois, est empêchée de sortir. Aucune décision, ni judiciaire, ni administrative, je n'ose même pas dire politique, ne leur a été notifiée. Nous avons saisi les juges qui se sont déclarés incompétents. Nous avons changé de stratégie. Nous pensons que cette fois-ci, ils sont face à leur destin, face à l'histoire. Pour Bogola Abala, toujours, ce sont les mêmes chefs d'acquisition ? Ce sont les mêmes chefs d'acquisition qu'on a caracolé par-ci, par-là, et qu'on lui a collé sur la peau, mais nous allons les démonter. Mais très malheureusement, la justice devait avoir un visage humain dans son cas. Donc, je ne pourrais terminer aujourd'hui, sans, une fois de plus, sans démagogie, loin de tout esprit de... sans remercier le garde des Sceaux. Il fait beaucoup pour les libertés. Je l'exhorte dans ce sens. Je le demande humblement, je le demande humblement, qu'il accepte de... sans s'ingérer dans le fonctionnement du judiciaire, qu'il accepte de demander à Mafanko, au tribunal de Mafanko, je dis bien au tribunal de Mafanko, de juger les Guinéens qui sont là, au nombre de 13. Ils étaient 15. Deux ont été libérés. Comment ils ont été arrêtés ? On a pris un à Fria, on a pris un à Gekédou, on a pris un à Farana, on a pris un à Beyla. On les a réunis pour les amener à Solonconi. Les accusés d'associations de malfaiteurs, les accusés de vol à main, de séci, de sola, de port illégal, y compris les recrues. A la suite des dénonciations, on les a pris à Solonconi, certains ont été abandonnés au climat 36. Les 15 ont été acheminés au tribunal. Aujourd'hui, ces personnes, c'était des militants et sympathisants du FMDC. Aujourd'hui, deux sont venus de Zérecoré, qui croupissent en prison. Sans procès. Nous abordons le 16e mois aujourd'hui. Ils sont là. Finalement, après tout, le juge n'aimait pas le courage de les libérer. Les accusent désormais d'attroupement interdit et susceptibles de troubler leur République. Dont la peine n'existe pas 6 mois. Pendant qu'ils sont là depuis 16 mois. Ça fait révolter que Dieu nous aide, que la loi soit respectée dans notre pays. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada